Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le stuff de mon Ekaflip Feu PVP Coliseum 3v3. Ce stuff a été pensé pour être joué dans une compo en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu et Sacrier R ou Terre. Alors le stuff se base sur une panoplie séculaire complète, ce qui nous donne des coups critiques, des dommages critiques, 1 PA très important, 50 d'intelligence, donc c'est vraiment tout ce qu'on veut sur un Ekaflip Feu, c'est vraiment parfaitement adapté à la classe. Et avec ça j'ai 2 items de la panoplie Roi-Joueur qui me donnent des résistances critiques et de l'intelligence principalement. Allez on regarde ça tout de suite, on a donc une coiffe séculaire dommage distance, un voile d'encre exopéa, une ceinture séculaire dommage distance, des bottes du Roi-Joueur résistance terre, sachant que ni les deux neutres ni le retrait PM ne sont utiles puisqu'il n'y a absolument aucun sort que j'utilise qui exploite ça. Idéalement j'aimerais bien avoir un exo invocation en plus sur ces bottes, donc on avait déjà pas mal essayé en forge de magie d'en passer une, je pense qu'on continuera puisque j'aimerais bien avoir une invocation de plus sur le stuff. Amulette séculaire pour son rester, là pareil il me faudrait un PO dessus, il y a beaucoup de sorts à PO modifiables sur l'Ekaflip qui sont assez intéressants, notamment des gros sorts de rox, donc même histoire ici on réessayera de faire une session forge de magie pour essayer de caler un PO sur l'amulette séculaire. La Chevalière du Roi-Joueur en %Resté RPM, Ceste de Guerre dommage distance, une baguette étymologie dommage distance, un Bouclier du Stalac transvitalité, le Bouclier du Stalac pourrait être échangé avec un 4 feuilles, vraiment on perdrait un tout petit peu de réécrit surtout avec un 4 feuilles, mais on gagnerait beaucoup de % crit, et vu le fonctionnement de la classe ce serait un choix tout à fait intéressant, j'avoue que j'hésite encore un petit peu entre le Stalac et le 4 feuilles, et pour l'instant je suis parti sur un Stalac, étant donné que j'ai déjà des dégâts énormes et que je veux maximiser un petit peu la tankinesse de l'Ekaflip malgré tout, mais les deux options seraient tout à fait pertinentes. Ensuite avec ça on a un Sacochère en Impatience du Wabit, alors Impatience du Wabit c'est le statut légendaire que vous voyez ici, au début du combat le porteur gagne 1% de dommages finaux par ennemi présent au début du combat, mais perd 2% de dommages finaux chaque fois qu'un de ses ennemis meurt, donc en gros ça veut dire qu'en Coliseum 3v3, puisque le mode est pensé pour ça, vous commencez avec 3% de dommages finaux que vous gardez tant qu'un kill n'a pas été passé sur un adversaire, donc en gros c'est comme si vous aviez 30% d'un bonus de Vulbis actif en permanence, donc c'est vraiment le meilleur bonus en 3v3, en tout cas dans les bonus offensifs, et c'est un incontournable pour moi que j'utilise sur tous mes modes, d'où sa présence sur mon sac au chair, avec ça on a un dofus ocre, un dofus vulbis, un dofus abyssal, un dofus ivoire, un dofus turquoise, et un de origami, puisque j'ai un autre personnage qui portera un dofus tacheté, voilà donc bon ça nous fait une belle synergie de panneaux, on a en alternative qu'on pourrait compenser sur le stuff, ou disons varier selon les compos en face, on pourrait prendre un chien chien tigré, ou un tanuc, ça c'est l'avantage d'avoir le sac au chair, qui est un montilier à PA, je m'étais aussi posé la question d'un volcourne émoureux d'orchidée, qui fait intelligence, crit et PA, mais le problème c'est qu'on peut pas mettre les statues légendaires sur les volcournes, donc on reste là dessus pour l'instant, et donc voilà, le sac au chair qui est très offensif, et qui a un scaling parfait des dommages critiques, avec le passif de l'écaflique qui lui fait monter ses taux de critique, mais on pourrait prendre un chien chien tigré, ou un tanuc, pour moduler un petit peu en esquive PA, ou un esquive PM selon les match-up, si on estime qu'on peut en avoir besoin. Voilà, ensuite au niveau de la répartition des caractéristiques, on a mis 300 en intelligence, enfin 600 du coup points de stats, mais ce qui nous fait plus 300 d'intelligence, le reste en vitalité, quand on répartit les statistiques en mode PVP, on peut complémenter à 10 l'agilité et la sagesse, pour les esquives, le retrait, le tackle et la fuite, là en l'occurrence, on est dans l'optique vraiment de taper, et de pouvoir encaisser un tout petit peu, parce que le mode n'est pas extrêmement solide, j'ai estimé que ça ne valait pas la peine que je m'enlève 9 points de stats, pour gagner 1 de fuite et 1 de tackle, sachant que l'écaflip a beaucoup d'outils pour se détacler s'il a besoin. Ça nous fait donc un total en 12 PA, 6 PM, c'est tout l'intérêt du mode, c'est le 12 PA avec la panoplie complète, ocre, sac au chair, on a 4 PO, on va monter à 5 avec un exo sur l'amulette, plus de 1000 d'intels, des esquives, voilà, 42 esquives PA, 62 esquives PM, on va chercher la centaine avec le familier modulaire, si on veut changer. Là on a 2 invocations, j'aimerais bien, comme je vous le disais, monter à 3, parce que la roulette de l'écaflip prend une invocation pour être invoquée, et on a également le chaton qui est intéressant, et sur des combats qui durent un peu, on peut tout à fait être amené à poser 2 chatons, par exemple, donc voilà, je trouve que ce serait très confortable d'avoir un exo invoque en plus sur le stuff. Au niveau des résistances, on a 12% neutre, bon c'est un peu léger, évidemment, les résistances neutres sont souvent un petit peu plus négligées que les autres voies en résistance PVP, mais pour les autres, on est à peu près équilibré à 30, 37, 36, 31, avec 70 récris, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de... le mode est très offensif, mais on n'est pas non plus une chips, on peut encaisser un petit peu de dégâts quand même, et je répète que c'est pour être joué avec du Xelor au retrait PA, donc il peut mettre du retrait sur des gros roxers en face, ou mettre un peu de placement pour sécuriser l'écaflip, et surtout un sacrieur qui peut sacrifier, voilà, ce mode, je le joue dans cette configuration particulière, et il n'irait pas dans n'importe quelle composition. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Bon, on a un peu de puissance, on a 43% crit, donc ça c'est vraiment très intéressant. On a également 24 de soins, parce que je compte aussi m'en servir pour soigner pas mal, notamment avec des follements, mais bon, la majorité des sorts de soins de l'écaflip sont en pourcentage d'épv maximum, donc ça n'a pas un impact énorme, mais c'est toujours bon à prendre, et puis comme on a des bonnes stats en intel, c'est pas mal. Bon, 10 de mages, évidemment ça c'est le voile d'encre, 105 de mages critiques, donc avec le passif de l'écaflip qui vous fait monter sans cesse vos taux de critique, c'est très intéressant, et du coup 19 de mages distance avec le stalak et les différentes runes de transcendance que vous avez pu voir. Voilà en gros ce que je peux vous montrer, et ensuite pour terminer, on va regarder les variantes, alors je vous montre un petit peu mon choix de variantes, comme ça vous avez tout à l'écran si vous voulez un petit peu regarder, et la seule variante que j'adapte en fonction des match-up, c'est l'odorat, qui peut être changé pour une redistribution, voilà l'odorat vous connaissez, c'est un bonus de PA sur le tour d'après en échange avec des PM, bon bref le sort est connu, et redistribution c'est la variante qui met un état intaclable en zone, puis un état pesanteur, donc je m'en sers principalement quand j'ai du feka en face, et que j'ai besoin de pouvoir me détacler dans un glyph, dans un glyph gravitationnel, voilà, pour des gameplay entrave, pesanteur et compagnie, avec beaucoup de tacles. Voilà les amis ce que je pouvais vous montrer sur la conception du stuff, et maintenant on va passer sur un putsch pour voir en pratique ce que ça vaut. Bon, nous y voilà, donc je vous montre le rox des sorts, sachant que normalement, j'ai 2% de dommages finaux de plus avec l'impatience du habit en 3v3, et 20 dommages du tacheté, enfin du combo tacheté-origami que ici je n'ai pas forcément. Et on pourrait encore grappiller un peu de bonus avec le turquoise et compagnie, mais bon, en gros, le miaouche, on monte à 1250 à peu près, je vais essayer de vous montrer une tromperie feu, je vous montre un petit peu les différents sorts que vous puissiez avoir à un avis, le feulement, la langue rappeuse, la flamiche, le foudroiement, allez, on va taper un peu, il me faudrait une tromperie feu, que je puisse vous montrer la tromperie, parce que c'est un sort qui est très intéressant, on est qu'à flip, voilà, la tromperie feu, on est à presque 1000 en crit, donc c'est évidemment un régal, et la petite baguette qui monte à 1500 à peu près, en crit, avec des taux de crit, sur le miaouche, on est à 58%, la baguette, pareil, on est à 58% de coup critique, voilà, bon, allez, on se fait plaisir, on défonce le putsch, là, du coup, je perds un peu mes boosts, mais voilà, le mode est violent, sans être abusé, mais il est relativement équilibré, et je le trouve très intéressant pour du coliseum en 3v3, Les amis, c'est la fin de cette vidéo présentation de stuff, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch, et sur Twitter, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.